Oui, je suis vraiment très heureuse de cet accueil formidable qui nous a été réservé par Samuel Lazare, par Julien Lidry et dans ce lieu magnifique. J'espère que tous ceux qui sont à distance et qui nous écoutent en ligne venaient, notamment ici. Je sais qu'il y a aussi d'autres hébergements touristiques, mais l'endroit est particulièrement magnifique et tout à fait accueillant et on y mange très bien. Donc voilà, ça c'était pour le contexte. Je voudrais d'abord, au nom de l'association Ville Internet et de son président Emmanuel Evnaud, qui est chercheur à Toulouse-de-Mérat, son laboratoire sur l'urbanisme et les nouvelles technologies, vous saluer parce qu'aujourd'hui, on a une dynamique visible au travers de la plateforme Ville Internet et de son label, dont certains ont remarqué les panneaux en entrée de ville sur vos routes. et notamment au travers de la labellisation l'année dernière de quatre de vos collectivités, Brassurmeuse, on s'en doutait, Saint-Avold, Fromerville-les-Vallons et Vacherouville. Mais je vais continuer à citer des noms, qui sont en plus tellement jolis ici, et parler d'Épinal, de Gercourt, de Deïmancourt, de Besonvaux, d'Étin, de Lamouilly, de Châtoncourt, de Pêtre du Barrois, de Dain-sur-Meuse, de Champneville, de Villeur-sur-Meuse, de Florie-sur-Orne, qui est un invité extérieur, d'Odinville, de Sivry-la-Perche, de Ville-devant-Chaumont, de Billy-Soumangienne, de Forche-sur-Meuse et Vacherouville, que j'ai cité, parce que vous êtes là dans cette salle. Ces communes sont représentées principalement par des élus, certaines par des maires, et je vous salue, messieurs les maires, messieurs et mesdames, que je n'ai pas encore rencontrés, notamment le maire de Gercourt et Grille-en-Court, Lamouilly, Châtoncourt, Dain-sur-Meuse. Ça marque une chose essentielle que le maire a introduite, avec toute l'énergie qu'on espère sur ces sujets aujourd'hui, en tout cas du point de vue de l'association Ville-Internet, qui est la volonté politique. La volonté politique d'aller dans une société qui, effectivement, se construit en fonction des besoins des citoyens et des nouveaux usages et des nouvelles pratiques et des nouveaux comportements des gens dans nos territoires. Et il est clair aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, monsieur le maire, qu'on est sur une dynamique de transformation des comportements humains par rapport à des outils de communication et d'information qui ont totalement été modifiés et qui sont appropriés de manière très différente par chacun d'entre nous. Et il est une évidence, c'est que nous avons à défendre ensemble, avec vous, les élus de nos villes de France, la grande nécessité de maintenir ce service public historique, essentiel, efficace, qui parfois, certains d'entre vous, bien sûr ici, imaginent le travail que ça représente, des administrations, des agents territoriaux. Et donc, aujourd'hui, cette transformation, elle les touche de plein fouet, puisque la demande dans le contact avec l'usager est extrêmement forte d'avoir des services beaucoup plus accompagnés, donc une relation humaine, pas d'Internet hors sol dans nos administrations et dans nos mairies et dans notre démocratie, mais c'est bien un Internet accompagné. Nous sommes tous des médiateurs du numérique dans cette salle. Et c'est ce travail-là que je voudrais saluer, cette volonté politique qui est particulièrement prégnante ici au pays de Verdun, à Verdun et dans toutes les villes que j'ai citées. Votre présence est déjà un effort et c'est un peu ce qu'on valorise aussi sur Ville Internet, avec le label Ville Internet, puisque toutes les communes participantes sont labellisées d'une arrobase, puisque l'effort d'auto-évaluation, de se poser des questions sur ce qu'on fait aujourd'hui avec le numérique comme service aux habitants, est récompensé de toute manière par au moins une arrobase. Donc évidemment, je vous invite à participer cette année, d'autant plus que nous lançons, allez, pas ce soir, peut-être à peine demain, en tout cas très certainement lundi en ligne, la nouvelle plateforme Ville Internet où toutes les villes de France sont référencées avec leurs données INSEE et les données du ministère de l'Intérieur, via donc ce qu'on appelle les données ouvertes, l'open data, qui permettent de partager ces données. Et donc, dans une dynamique de regroupement et d'échange d'expérience, on a mis toutes ces données en ligne. Donc, je ne serai pas plus longue parce qu'il faut que nous rentrons dans le dur. Ça va être un peu difficile pendant dix minutes, parce que malheureusement, Laurent Charéron, notre expert, enfin, notre expert, un expert, mais qui suit et qui anime avec nous ces assises de l'identité numérique du citoyen depuis le début, n'a malheureusement absolument pas pu se déplacer. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais c'était très compliqué pour lui. Et du coup, on a pris un extrait vidéo qui dure dix minutes parce que c'est un sujet pas simple, mais en même temps, qui, vous allez le voir, touche tous nos travails au quotidien. Et donc, on va l'écouter attentivement. Et ensuite, on va avoir un témoignage de Lionel Fouillain sur France Connect. C'est le travail que fait l'État aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que derrière la problématique de l'identité, c'est évidemment la problématique de la confiance qui se pose. Confiance qui est mise à mal, on en parlera peut-être un peu plus tard, de l'individu dans le système en particulier. Et on sait bien que l'échelon de proximité est l'échelon où se noue la confiance. Donc la sécurité est peut-être un problème global, mais la confiance est un problème local. Et les territoires sont l'échelon de représentativité de cette confiance, en tout cas, à mon sens. Alors, nous voilà, un an plus tard. Alors, ce n'est peut-être pas l'heure de faire le bilan, mais les choses ont changé, n'ont pas beaucoup changé, finalement. J'ai l'impression d'enfoncer les portes ouvertes, mais c'est un peu ça. Ce qui a changé réellement, c'est le contexte général d'usage et la réglementation, bizarrement. Je pense que 2015 restera vraiment comme l'année où on a pris conscience chacun individuellement des changements et de la révolution que représentait la transformation numérique et ce passage dans la société numérique. Et on l'a vu à travers, bien évidemment, des pans entiers d'industrie qui sont en train de se révolutionner. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais on en voit les conséquences maintenant. Les conflits sociaux liés aux professions des transports, par exemple, ou bien dans le monde de l'hôtellerie. Transformations qui ont des impacts directs sur la fiscalité des territoires. Il ne faut pas se leurrer. Et donc, on commence à le sentir, on commence à rentrer dans le dur, là, j'allais dire. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience qui nous a animés toute l'année dernière. Donc, ça crée quand même un sentiment d'urgence par rapport à ces transformations. Ça crée aussi un sentiment un peu diffus de méfiance. Et cette transformation numérique, ce n'est pas que du pain béni. Ça remet en cause un certain nombre de situations. Et ça va jouer sur des registres qui ne sont pas forcément des registres où tout est rose dans le monde virtuel de l'informatique et de la mobilité. Ce qui a pas mal changé, c'est la réglementation aussi. Ça, c'est intéressant. Là encore, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les réglementations ne sont pas apparues. Mais les États se sont emparés de ces problématiques. Et ils s'en sont emparés, notamment au niveau européen, chez nous, avec deux directions, deux règlements, mais il y en a d'autres. Tout ce qui est ce qu'on appelle IEDAS, c'est-à-dire la gestion de la signature électronique et de l'identité numérique. Et IEDAS, le règlement européen, vise à créer une sorte de marché européen et de normaliser les éléments de production de cette identité numérique. C'est l'aboutissement d'un très long processus, comme d'habitude. Mais par contre, le règlement est passé. Et maintenant, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire que dans deux ans, dans un an, dans deux ans, il va falloir y passer. Donc on n'est plus dans la discussion et on est vraiment dans le concret. Plus récemment, et là encore, c'est l'aboutissement d'un long processus, le règlement sur la protection des données personnelles est passé, avec des impacts extrêmement directs et financiers sur le respect des droits de l'individu dans le monde Internet, des responsabilités financières qui sont liées à ces atteintes, etc. Donc on est vraiment dans une phase, je pense, de cristallisation. C'est-à-dire qu'on a pris conscience des changements, on a pris conscience des risques aussi. On a vu tous les atteintes et les vols d'identité, les problématiques que posent les problématiques de l'usurpation d'identité. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais encore récemment, un service américain, LinkedIn, a vu ressortir des mots de passe qui avaient été volés en 2012. Et donc pour un service qui a comme ça plusieurs millions d'utilisateurs, aller demander à tout le monde de remettre à jour ces mots de passe, etc. C'est une responsabilité majeure, si c'est une responsabilité, en tout cas une atteinte majeure, à la continuité du service. Donc ça ne touche pas, bien évidemment, que ça... On voit bien les impacts directs que ça peut avoir, bien évidemment, sur les sociétés privées. Ce qui n'a pas beaucoup changé, finalement, là encore, ce n'est pas vraiment une grande surprise, c'est les comportements, mais de manière assez intéressante. C'est-à-dire que, moi, il y a un peu une schizophrénie, c'est-à-dire qu'un effet ciseau, on va dire. D'un côté, on a des utilisateurs qui continuent à adopter massivement la mobilité, des usages, et qui les absorbent avec une rapidité de plus en plus grande, avec des pratiques qui sont... Il y a pratiquement autant de pratiques que d'individus, maintenant. Et de l'autre côté, des organisations qui, elles, sont dans leur rythme d'organisation. Et puis, finalement, la fonction d'une organisation, c'est de se maintenir, c'est-à-dire de rester dans une espèce de statu quo. Enfin, je ne dis pas que c'est sa fonction, mais en tout cas, c'est souvent cette logique interne. Et du fait, d'un côté, l'accélération des pratiques, de l'autre côté, le temps de l'organisation, qu'elle soit privée, mais aussi publique, et peut-être plus dans le public que dans le privé, on a un effet de ciseau qui commence à devenir peut-être un petit peu alarmant. L'autre aspect de cette schizophrénie, c'est qu'elle touche les utilisateurs eux-mêmes. On a, comme je le disais, des comportements qui sont complètement éclatés. C'est-à-dire qu'on ne peut plus standardiser des pratiques, puisqu'il y a pratiquement autant de pratiques que de catégories de gens. Vous avez des gens qui sont des générations Y, Z, qui ont des notions tout à fait particulières concernant leur vie privée, par exemple. Et puis, des gens qui ne sont même pas forcément en ligne. Donc, on est sur des... Ou qui ont un usage extrêmement réduit de leur vie citoyenne en ligne. Et donc, les réponses standards deviennent pratiquement impossibles. Et du point de vue... Enfin, moi, je travaille beaucoup aussi dans l'entreprise, dans le monde privé. Ce vers quoi on se dirige clairement, c'est de faire en sorte que ce soit le système lui-même qui prenne en charge ces fonctions d'identification de l'individu et de l'appréciation, par exemple, que peut représenter un risque lié à un individu. Et que le système se modèle finalement au comportement de l'utilisateur quand il interagit avec lui. Dans des conceptions qu'on va appeler, à l'américaine, by design. Donc, il est clair que lorsqu'on parle de sécurité informatique, on va parler de security by design, pour parler français. Mais il y a aussi tout un contexte qui est lié à la protection des données personnelles, qui sont un guide de bonne pratique, qui commence maintenant à se répartir et qui d'ailleurs sont celles que la CNIL, qui inspire la CNIL ou qui ont inspiré la législation sur les données personnelles, qui sont ce qu'on appelle privacy by design, c'est-à-dire la protection des données personnelles construite dans le système lui-même. Alors, je suis fait à cette épouse, et on ne peut pas poser plus de questions à Laurent, mais l'idée, c'est de poursuivre, grâce à la présence du SGMA, pour la présence de Lionel Fouillain, que je convie à me rejoindre et à se préparer pour nous présenter. Ce qui découle un peu de ce dont Laurent vient de nous parler, c'est que l'État s'empare d'une problématique sociétale majeure et décide de trouver une solution, s'organise dans un format tout à fait original qui est dans la structuration du travail du SGMAP et qu'on salue parce que c'est assez nouveau, ce type de méthode dans les administrations, et ça ressemble peut-être à ce qui se passe aussi un peu dans certains territoires, comme au Pays de Verdun, par exemple, avec une logique très agile et très proche de l'usager. Et donc, on va découvrir ce qu'est France Connect. Je voudrais juste rappeler au passage que ce travail qu'on fait autour de ce cycle des Assises de l'identité numérique, et je remercie le SGMAP d'avoir de sa fidélité à chaque... Ça fait cinq... C'est donc la cinquième édition. À chaque édition, quelqu'un a pu représenter l'État et venir, ce qui est trop rare encore, en direct, humainement, dans un contact direct avec vous pour essayer de comprendre ce dispositif, qui a sûrement ses qualités. On va le voir qu'il y a peut-être également des défauts. Ça, c'est à vous de poser des questions. Et donc, on va en parler. Ensuite, on va débattre avec vos représentants élus ici, et puis essayer de comprendre un peu mieux comment doit se déployer cette identité numérique, que ce soit avec France Connect ou sans, pour certains, qui ont déjà entamé des dispositifs. Je rappelle que c'est des démarches qui doivent être, y compris au niveau de l'État, transversales. Et donc, Ville Internet, dans ses partenariats avec les ministères, également, a construit un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. On parlera de la question de numérique éducatif du point de vue de l'identité des enfants, un peu plus tard, dans l'après-midi. On a également un partenariat abouti avec le CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires. Mon ton suffit à vous montrer l'importance qu'on accorde à ce sujet et qui nous permet de constituer l'atlas dans lequel, donc, vos villes, les villes Internet particulièrement, sont référencées d'ores et déjà pour présenter les initiatives numériques qu'elles diffusent. Et puis, un partenariat avec le ministère des Affaires étrangères parce que l'Internet n'est pas un monde clos. Il ouvre encore plus nos frontières. Et la colocalisation de projets numériques sur certains sujets, notamment l'identité numérique, pourrait être un sujet dont on pourrait parler en coopération décentralisée, d'école à école, de ville à ville, de village à village. Voilà. Donc, merci beaucoup, Lionel, d'être prêt avec nous. Et je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. En tout cas, merci de m'avoir convié. Je suis très content de parler de France Connect. Alors, derrière France Connect, bien sûr, on va évoquer l'identité numérique. Laurent en a parlé. Il a bien dit que c'était la base, une clé de voûte, en fait, de beaucoup de choses. Et puis, on évoquera aussi l'état plateforme. Alors, France Connect, il va falloir qu'on reste quand même sur le volet très cas d'usage. Et on rentrera ni dans le volet technique, ni dans le volet juridique. On abordera ça sur le volet cas d'usage. Et comme il est impossible de parler de France Connect dans quelques minutes, on va dérouler un cas d'usage, voire peut-être même deux si on a le temps. Et voilà, avec d'abord le petit film. Merci. Entamer une démarche administrative en ligne peut s'avérer un peu lourd. Enfin, prendre un peu de temps, quoi. Il faut avoir les bons identifiants et mots de passe pour la bonne administration. Et bien entendu, pour chaque démarche, remplir les bonnes informations et avoir les bons justificatifs sous le coude. France Connect est la solution qui permet à chacun d'utiliser l'identifiant de son choix et de prouver son identité. Et lors d'une démarche administrative, France Connect permet aux administrations de s'échanger les données vérifiées et nécessaires. Juste le temps de la démarche, bien sûr. Résultat, les démarches sont plus légères, plus rapides et sécurisées. France Connect, l'accès universel aux administrations en ligne. Donc voilà, on préambule. Et on peut... On doit démarrer quand même en... Juste avant de passer sur ce... Sur ce slide, il faut quand même que je précise que France Connect est né au sein du SGMAB. Le SGMAB, c'est quoi ? C'est une entité qui contribue en fait à la numérisation, à aider, à déployer la numérisation au sein des administrations. Voilà. Et c'est quand même né d'un constat que vous allez sans doute tous partager, c'est qu'à chaque fois que vous consommez un service en ligne, on vous donne une identité numérique. Ce qui veut dire que vous avez autant d'identités que vous avez de cas d'usage. On en est là aujourd'hui. Alors si... Chaque Français a environ 20 comptes, peut-être plus d'ailleurs aujourd'hui, c'était des études il y a déjà plus d'un an. Et vous multipliez 20 comptes par 50 millions d'internautes français, vous arrivez à un milliard d'identités dans la nature comme cela. Donc ça, de toute façon, on sait que c'est un frein. Le frein, c'est à chaque fois que vous accédez à un service et si vous y accédez une fois tous les trois mois ou une fois par an, vous avez forcément oublié votre mot de passe et peut-être même votre identifiant. Donc ça, c'est un constat que les administrations ont partagé et se sont attelées à ce problème. Et la réponse, la voilà. La réponse, c'est France Connect. C'est un produit qui s'appelle France Connect et qui est un dispositif d'identification et d'authentification des usagers proposés par l'État. C'est gratuit. Et il s'appuie sur des comptes vérifiés existants. Et là, tout a été dit. C'est qu'à la différence d'un Facebook qui est déclaratif et qui n'est pas vérifié. On s'appuie sur des identités que vous avez déjà. Vous avez déjà une identité chez les impôts. Vous en avez déjà une chez Amélie. Vous voyez, la liste n'est pas finie. Vous avez aussi la Poste qui, dans un modèle un peu original, délivre des identités à travers son réseau de facteurs avec le facteur qui se déplace chez vous et qui va vérifier votre identité. Donc vous voyez bien la différence avec un Facebook Connect. C'est que cette identité, elle est vérifiée. Et alors, comment ça fonctionne ? C'est que vous allez retrouver ce fameux bouton « S'identifier avec France Connect ». L'objectif, c'est de le trouver sur l'ensemble de vos usages, à minima sur l'ensemble des usages administratifs, peut-être dans vos portails de services que vous proposez à vos usagers. Et de cliquer, l'utilisateur se reconnaît derrière ce bouton. Et lorsqu'il clique dessus, vous allez voir, on va faire la démo tout à l'heure, et ça va permettre de choisir, comme le disait la petite vidéo, de choisir son fournisseur d'identité. On n'impose rien, c'est l'utilisateur qui choisit son fournisseur d'identité, qui se retrouve, peut-être qu'il a en tête son numéro de sécu et il va choisir Amélie. Il est peut-être fâché avec les impôts et il choisira la poste. En tout cas, c'est bien de choisir l'identité de son choix. Sachez que toutes les identités, elles ont la même valeur et elles vous permettront d'accéder à l'ensemble des services, quel que soit votre fournisseur d'identité. Je vous propose la petite démo. Alors, on va le faire en direct, donc je me transforme en... Alors, j'ai coupé le Wi-Fi, parce que le problème, c'est que c'est un micro très connecté, donc si j'ai les SMS et tout, et si ma femme m'envoie un petit message, je préfère que tu restes entre nous. Voilà, donc je vous... Oui, alors ici, on a simulé... On avait le choix entre proposer un cas d'usage fictif, c'est celui-là. On a simulé la ville de Nantes, qui propose derrière ce portail un ensemble de services. Évidemment, il faut se connecter d'abord. Donc, traditionnellement, je peux me connecter avec mes identifiants traditionnels, mais là, moi, je veux aller plus vite, et puis je vais cliquer sur s'identifier avec France Connect. Alors, tout le dispositif de France Connect, il est là. C'est tout simplement de faire le lien entre ces fameux fournisseurs d'identité, c'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon. Aujourd'hui, il sont trois, vous voyez, qu'il y a encore des alvéoles disponibles. Je ne veux pas trop parler des futurs acteurs qui vont venir en tant que fournisseurs d'identité, mais on peut très bien imaginer votre banque qui soit là un jour, un opérateur, etc., etc., une mutuelle, pourquoi pas ? En tout cas, tout ça, ce sont des acteurs sérieux, de confiance, qui détiennent déjà, qui vous ont déjà distribué une identité numérique. Donc, l'idée, elle n'est surtout pas, derrière France Connect, il n'y a surtout pas de création de nouvelles identités. Encore une fois, on s'appuie sur des identités existantes. Ce n'est pas la peine de dire qu'il y a trop d'identités et d'en créer une 21e. Donc, c'est bien celle de votre choix. Moi, je choisis celle de mes impôts. Alors, vous avez vu que c'est marqué bientôt Amélie, mais en fait, la grande nouvelle, c'est que nous avons déjà, Amélie nous a rejoints depuis avant-hier. Et fort de ces 20 millions, je ne sais pas si vous vous imaginez que d'un seul coup, vous avez comme ça un public, 20 millions de personnes qui détiennent une identité et qui peut accéder à votre service du jour au lendemain. Sachant que celle des impôts, il y a aussi 20 millions déjà de gens qui déclarent leur déclaration, donc qui ont cette fameuse identité des impôts. Et la Poste, elle part un peu d'une feuille blanche, donc elle monte en charge. Elle a aujourd'hui entre 50 et 100 000 identités à travers son réseau, mais elle démarre simplement. Voilà, donc je saisis mon numéro fiscal que je connais par cœur. Merci. 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 Je suis sur un cas d'usage fictif. Et sachez qu'aujourd'hui, France Connect est déployé sur une trentaine de cas d'usage. Et le cas d'usage que je voulais vous montrer tout à l'heure, on va voir si on a le temps, c'est que France Connect est utilisé sur le site du permis de conduire. Et vous savez peut-être comment c'est compliqué aujourd'hui de savoir combien de points vous avez sur votre permis. Il faut écrire à la préfecture, recevoir un code. Ça revient en recommandé. Enfin voilà, c'est galère. Et on a installé le bouton France Connect sur le site de la NTS. Et en trois clics, vous pouvez consulter le nombre de points qui vous restent. Donc voilà, entre temps, Julien a saisi mon identifiant fiscal. Enfin, c'est plutôt celui d'Éric Mercier. Et évidemment, le mot de passe. Et alors là, on arrive sur un écran aujourd'hui qui est un écran intermédiaire. On a déjà des retours d'utilisateurs qui nous ont dit, oh là là, ça va un peu trop vite. Et c'est vrai que c'est nouveau. Donc les utilisateurs nous disent, ça va trop vite. Alors c'est d'habitude, plus moyen de clics, mieux c'est. Mais pendant un certain temps, peut-être que ça va durer encore quelques mois, on va laisser cet écran qui permet de rassurer l'utilisateur en lui disant, ben oui, c'est bien, j'ai été reconnu, c'est bien beau à Éric Mercier. Et je vais sur le guichet des Nantais. Voilà, c'est bien moi. Donc je clique sur le guichet des Nantais. Et là, j'arrive, d'abord, je suis reconnu. Ce que je n'ai pas dit, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est que le fameux fournisseur d'identité, les impôts, la Poste ou Amélie, ils ont connaissance, ils vous connaissent. Ils ont certaines informations dans leur... Voilà, qu'ils ont stockées sur vous et qui, à ce moment-là, à condition d'être en accord avec sa déclaration CNIL, il n'est pas question que le guichet des Nantais profite de France Connect pour pomper les informations des impôts ou celles d'Amélie. Mais en tout accord avec sa déclaration CNIL, le guichet des Nantais va récupérer quelques informations sur Éric Mercier. En fait, ce sont ses informations, son nom, son prénom, sa date de naissance et puis son lieu de naissance, si besoin. Et là, vous comprenez toute la valeur de France Connect, c'est que vous allez pouvoir offrir des services personnalisés parce que vous savez que derrière l'écran, c'est bien Éric Mercier et vous n'avez pas besoin de lui demander de justifier son identité par un autre canal ou par un autre biais. Vous avez vu que la petite vidéo, elle fait... elle fait... donc elle présente l'identité et puis un petit moment, il y a des tas de données qui transitent entre les différents systèmes, entre les différentes administrations. Et ça, c'est un peu le deuxième étage de la fusée. En tout cas, c'est ce que permet France Connect. C'est... oui, si vous... Non, pardon. On va... du coup, on va continuer le... Enfin, on va accéder au service d'inscription. Oui, d'inscription à la cantine. Ça, on n'avait pas répété. Et ici, donc, je... Vous voyez qu'Éric Mercier est grisé. Il n'est pas question d'aller changer une information qui est qualifiée déjà. Donc, pas question de changer de nom. C'est bien l'intérêt de France Connect. En revanche, là, je saisis Mercier et puis le prénom de mon enfant, comme... voilà. Et là, je confirme. Et là, on voit... On a parlé de... On a parlé de confiance et de données qui transitent. Il n'est pas question, encore une fois, que le guichet des Nantais aille chercher des informations qui vous concernent sans votre consentement. Donc, ici, l'idée est d'accepter que la mairie de Nantes aille chez impots.gouv.fr chercher votre revenu fiscal. À l'assurance maladie, chercher votre attestation de droit. Et chez EDF, chercher votre adresse postale. Encore une fois, ce sont des informations qui transitent. Ce ne sont pas des documents. On parle bien ici de données. Aujourd'hui, quand vous devez inscrire votre enfant à la crèche ou à la cantine, vous devez donner un justificatif fiscal. Vous allez faxer, vous allez scanner, vous allez envoyer par courrier un justificatif fiscal. Et du coup, la mairie de Nantes, elle n'a pas besoin de tout ça. Et d'ailleurs, c'est plutôt intrusif de connaître tout ce qu'il y a sur votre déclaration fiscale ou sur votre justificatif. Pareil pour l'adresse. Vous allez sans doute envoyer votre consommation d'EDF. Ça ne les regarde pas. Donc là, l'idée, c'est quand même de faire transiter uniquement l'information qui est nécessaire à la démarche. Et uniquement pour le temps de la démarche. C'est-à-dire que l'année suivante, lorsque Éric Mercier va inscrire son enfant, il n'est pas question de réutiliser ces données. Il faudra passer par ce même dispositif. Alors nous, dans les tests utilisateurs, au début, les gens refusaient. Oh là là, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme ça ? On a su des données. Mais en fait, quand on leur demandait d'aller chercher trois justificatifs chez eux, en simulant chez eux dans des tiroirs ou dans des chemises, ils acceptaient tous. Donc on accepte. Et là, évidemment, tout ça, c'est très transparent pour l'utilisateur. On va créer, à partir de l'identité France Connect, un jeton qui va se promener d'administration en administration, ou même chez EDF, pour aller chercher ces trois informations et pouvoir calculer en temps réel le montant auquel devra payer Éric Mercier pour la cantine. Voilà. Donc voilà un exemple de service, tout en un, sans rupture. Et là, on voit bien qu'on a fait jouer deux choses. France Connect, qui s'appuie sur ses fournisseurs d'identité, et puis ces API qui vont chercher sur la base de ce jeton créé à partir de l'identité. Vous voyez, je ne voulais pas rentrer dans la technique, mais on est quand même un petit peu obligés de créer ce fameux jeton qui va permettre d'aller chercher des informations sans se tromper. Donc, si je comprends bien, moi, Candide, c'est-à-dire que, je veux dire, aujourd'hui, on s'appuie sur les données qui existent au niveau de l'État, que ce soit les impôts, que ce soit la poste, enfin, tous ces tiers, quelque part, plus de sécurité, un peu de confiance, on les appelle tiers de confiance, plutôt que de laisser toutes mes coordonnées et mon identité numérique dans d'autres opérateurs qui, voilà. Donc, c'est vraiment l'esprit de France Connect, c'est bien ça. Tout à fait. On va revenir sur la presse pour requalifier un peu de l'air. Alors, après, ça va être sur la porte. Ah, OK. Voilà. Donc, juste pour terminer, ce qu'il faut bien comprendre à travers ce dispositif qui... Voilà, il faut que vous fassiez confiance en termes de sécurité. Ce dispositif, il est très sécurisé. Il s'appuie sur ses fournisseurs d'identité, et les fournisseurs de services qui proposent des services s'appuient sur ces identités qui sont, quelque part, sur étagère. Vous pouvez bénéficier, du coup, de millions d'identités comme ça. Et ce que je vais vous montrer là, c'est qu'il n'y a plus de frein à vos utilisateurs d'accéder à votre site. Aujourd'hui, c'est quand même... Quand vous essayez d'avoir du flux sur votre portail et d'offrir des services à l'utilisateur, vous avez deux problèmes. C'est qu'il faut leur donner un identifiant et un mot de passe, première chose. Deuxième chose, donc il faut qu'ils s'en souviennent. Et troisièmement, ce n'est pas parce qu'il a un identifiant et un mot de passe que vous savez qui est derrière cet écran ou ce clavier. Donc on est bien... Alors après, les promesses, c'est bien ça. L'utilisateur choisit son fournisseur d'identité. France Connect, vous avez bien compris, ce n'est pas une nouvelle identité, donc il ne stocke aucune donnée utilisateur. On est, en fait, quelque part, même si c'est un peu plégoratif, mais on n'est pas ce plat entre ces fameux fournisseurs d'identité et ces fournisseurs de services. Et on forme à nous trois une espèce d'écosystème de confiance avec évidemment des liens contractuels qui unit France Connect à chaque fournisseur d'identité et un autre lien contractuel qui lie chaque fournisseur de services, la mairie de Nantes, avec France Connect. Alors pour vous, pour les organismes, on les appelle les organismes, mais ça va être pour vous les collectivités, ne vous embêtez pas à gérer vos propres identités. Vous pouvez vous appuyer sur un dispositif qui simplifie votre gestion de compte usagé. Toute cette mobilisation de vos agents qui doivent vérifier des pièces justificatives, les stocker, etc., c'est terminé puisqu'en fait, on n'a plus besoin de demander ces justificatifs. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même un... Ce que, selon les webmasters de sites web, c'est d'avoir du trafic et d'avoir le plus d'utilisateurs sur son site. Voilà. Ce slide, pour vous dire qu'en fait, France Connect est né en 2014. On a expérimenté entre septembre et mars 2015 et qu'aujourd'hui, on est ouvert et disponible. Donc, France Connect fonctionne. On a jusqu'à 75 000 utilisateurs qui distinguent, qui se connectent depuis le mois de mars. Et on a environ une trentaine de collectivités et d'administrations qui se sont France Connecté. Et juste le dernier, pour vous dire que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site franceconnect.gouv.fr. Voilà, alors, merci, merci beaucoup pour cette présentation. Monsieur le maire, vous aviez une question pratique. Et en fait, ça peut ouvrir quelques questions pour Lionel. Merci beaucoup, Florence. Oui, je trouve vraiment que c'est remarquable pour plusieurs raisons. D'abord, ça facilite évidemment l'usager. Il n'est pas obligé de se déplacer à la mairie, trouver les papiers, l'anecdote que vous avez relatée. Quand c'est vrai, on inscrit son enfant à la cantine, on recherche sa déclaration d'impôt, on ne sait pas où on l'a mis, etc. Je voulais vous demander également, est-ce que, par exemple, pour une carte d'identité, est-ce que vous le faites déjà, est-ce que vous continuez à développer d'autres applications ? Oui, alors en fait, nous, on ne va pas développer des applications. En revanche, on va constituer ce qu'on appelle un magasin d'API. Parce que moi, je ne peux pas forcer la main à la NTS de fabriquer des... À l'Agence nationale. Oui, la NTS pour fabriquer des API qui permettent d'aller chercher des informations sur la carte grise. J'essaie juste d'éviter les acronymes. Pardon, pardon. Je serais incapable de dire qui c'est. Il y a des tas d'organismes de l'administration, c'est comme ça. Elles travaillent en silo, vous le savez bien. Et le message que l'on passe, c'est fabriquer des API, ouvrez vos données. Alors, le meilleur élève, c'est la DGFIP, les impôts. Ils sont vraiment matures, ils sont vraiment en avance et ils mettent à disposition ce que je vous ai montré là tout à l'heure, c'est le revenu fiscal. Donc, dès le 1er septembre, et ici dans la salle, il y a des gens qui vont l'utiliser, donc ils peuvent en attester, c'est qu'ils vont permettre à leur utilisateur de faire une demande de bourse en ligne. c'est-à-dire que le revenu fiscal qui est une donnée indispensable et qu'il faut aller chercher, scanner, etc. Là, directement, ce revenu fiscal va tomber et vous allez pouvoir faire cette demande de bourse. Donc, c'est le premier utilisateur, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui va l'utiliser. Après, on a des collectivités qui vont prendre leur ticket pour, on en a déjà quelques-unes, qui, évidemment, puisque quand on sait qu'une démarche sur deux, elle a besoin de ce revenu fiscal, forcément, il y a des tas de cas d'usage. Pour répondre à votre question, les autres ministères, notamment la sphère sociale, on attend, on attend beaucoup parce que ces données, l'attestation maladie, il y a des tas d'informations comme ça qui sont utiles dans des démarches. Mais voilà, elles sont... D'abord, il faut qu'elles passent au stade mature parce qu'ouvrir ces données, alors que d'habitude, ce sont des données quand même un peu sensibles, on a tendance depuis des années à les sécuriser. C'est des blocos, en fait. Donc là, déjà, changement un petit peu de philosophie, c'est qu'il faut ouvrir via des API. Oui, alors d'ailleurs, n'hésitez pas directement vers Lionel, via Ville Internet, via vos associations d'élus, etc., à être en demande d'usage, en demande de services pour vos citoyens. Et je pense que ce poids pourrait convaincre et débloquer certaines situations où, effectivement, il est difficile de déployer certains services. Est-ce que, madame... Est-ce que quelqu'un peut... Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, Lucette Collet, présidente de Chambre de métier. Alors, moi, évidemment, ce genre d'intervention, c'est extrêmement important pour nous. Pour les entreprises, par exemple, quand elles ont affaire au marché public, il y a un tas de démarches qu'il faut à chaque fois recommencer, etc. Donc, on est sur ces projets. On en parle avec le conseil départemental et nos partenaires pour essayer de simplifier la vie aux entreprises et aller très vite. Alors, je voudrais poser une question. Donc, ça va tout à fait dans cet esprit-là. C'est-à-dire, quelque part, vous nous permettez un accès à certains coffres forts. Vous avez appelé bunker. Pour moi, il y a des coffres forts où certaines données sont normalement bien en sécurité, normalement, et on va juste les extraire pour passer un cap et aller rapidement sur des services en ligne auxquels on est de plus en plus exposés. Donc, est-ce que là, c'est le territoire qui fait la démarche de s'abonner à ce système ? Comment on s'y prend ? En fait, quelle est la marche à suivre pour être éligible et pour implémenter... C'est ça, et s'en servir pour les entreprises en général, voilà. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais en fait, ce France Connect-là, celui que je vous ai décrit, il cible le grand public, il cible les usagers. Vous voyez bien que pour une entreprise, ce n'est pas tout à fait le même besoin parce que c'est une personne qui représente son entreprise. Donc, il y a une déclinaison de ce France Connect qui s'appelle France Connect Entreprises, qui est en expérimentation dans le monde chorus. Je ne sais pas si ça vous parle, en fait, c'est toute cette obligation de dématérialiser quand on est en contrat avec l'État. Donc, voilà, là, ça démarre simplement. Autant France Connect particulier, aujourd'hui, s'il y a une personne dans la salle qui veut l'implémenter, il y a tout un dispositif pour implémenter le bouton. Voilà, ça s'implémente en quelques heures. C'est un peu comme un Facebook Connect, ça s'implémente en quelques heures. Après, il peut y avoir des impacts sur votre cinématique, sur vos écrans, sur votre base de données, que ça peut être un peu plus lourd. Mais à travers notre site, franceconnect.gouv.fr, c'est très autoporteur. Et puis, on a une ligne de support qui vous permet de dialoguer avec l'équipe technique. Et voilà, je te dirais, bon en mal en, c'est quand même un minimum une quinzaine de jours, voire un mois de travail. Mais en revanche, pour France Connect Entreprises, donc si vous voulez que vos entreprises partenaires puissent, enfin, si vous voulez offrir des services à vos partenaires entreprises, on n'y est pas encore tout à fait. On est en expérimentation et on aura certainement soit une généralisation l'année prochaine, soit une inflexion, on ne sait pas encore puisque c'est une expérimentation, mais on aura aussi une réponse auprès des entreprises. J'en profite aussi pour dire qu'il y a une troisième déclinaison de France Connect, qui est France Connect Agent, parce que la demande est très forte, puisque en fait, le frein est le même. C'est-à-dire que que ce soit au sein d'une collectivité, vous devez accéder à des tas de services différents, pas forcément dans votre système d'infos et du coup, je ne sais pas, moi, une secrétaire de mairie, d'après ce qu'on m'a dit, moi, je ne connais pas, mais en tout cas, d'après les besoins qui ont été remontés dans le cours des Open Labs, elle a tout un post-it avec différents identifiants en mot de passe et elle est confrontée à ce sujet. Donc, l'idée là, c'est de lui offrir aussi une identité à partir de laquelle elle pourra accéder à l'ensemble de ses usages professionnels et ce qu'on appelle France Connect Agence, ça doit quand même cibler plusieurs centaines de milliers de personnes en France. Merci beaucoup et le surveillant de la revue Voilà. Plus que surveiller, connectez-vous. Voilà, moi, je l'ai fait, mon facteur est venu à la maison, c'était tout à fait impressionnant parce que je rappelais le contact humain et notamment, enfin, pas souci, cette médiation doit se faire et c'est tout à fait intéressant, notamment vis-à-vis des publics les plus éloignés ou les plus en difficulté. Merci.